Musique Je vais donc demander à Dominique et Catherine d'ouvrir le service. Juste avant de présenter le plat au jury, t'enus. Moi je me sentais impressionnée par un des chefs. Et impressionnée. C'est un honneur, une fierté que des grands chefs goûtent ce que l'on a fait en si peu de temps. Comment s'appelle le plat que vous venez de réaliser ? 10 heures d'automne. Le premier commentaire qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi il y a encore le mot. Elles m'ont dit, c'est moderne, ça se fait. Parfait. Non, non, mais je pensais qu'il y avait peut-être un oubli, donc je pose la question. La bêtise, pas de papier silicone ou pas de beurre au fond des moules. Et du coup, ça avait du mal à se démouler. Et du coup, on n'a pas démoulé. C'est quelque chose de l'habitude de cuisiner, la châtaigne ? Moi j'aime bien les gâteaux de châtaigne, mais à la limite, on n'utilise pas le four. Et en fait, la difficulté pour nous, c'était l'utilisation du four. Voilà, c'est tout ça qui était difficile. C'était difficile. Je vais vous demander de nous laisser et de laisser surtout le jury délibéré. Merci à toutes les deux. On pense que la note va être peut-être un peu diminuée à cause de cette grosse bêtise. Alors ce qu'on espère, c'est que ça va être très bon. Voilà, ce qui peut peut-être un peu les influencer dans le bon sens. C'est pas mal de mousse, par contre. Petite mousse très réussie. Petite mousse très très réussie. La pâte, un manque de cuisson. Un petit peu, oui. Moi j'ai un petit souci avec cette salade de fruits que je ne trouve pas du tout appétissante. Visuellement parlant. Est-ce que c'est bon déjà ? C'est bon, au-delà de la technique et de la cuisson. Il n'y a pas de grosse erreur en fait. Non. On est sur quelque chose, moi je vais dire, c'est un plat familial. D'accord, en tout cas, je vais dire, point positif, les crèmes et la choutilier. Le gustatif, le gustatif, le gustatif, le visuel est moins... C'est pas très harmonieux, mais au gustatif finalement, on est plutôt d'accord.